Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va parler du nouveau méchant, du dragon que l'on voit dans le webtoon au début de ce premier chapitre qui est du moins de ce premier épisode de Wakfu la grande vague. On a beaucoup de révélations, on sait qui est ce fameux méchant et on en parle dès maintenant. Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Wakfu mais également dans l'univers du Krosmos. Donc après avoir parlé de cette fameuse scène extrêmement chaude qu'il y a eu entre Yugo et Amalia, j'en ai fait une vidéo complète pour vous en parler mais maintenant on a eu donc juste après cette fameuse scène là, Yugo qui fait on va dire un rêve ou un cauchemar. Et donc ça lui dit quoi ? Ça lui dit énormément de choses et on voit ce fameux dragon qui lui dit que Yugo passe une belle vie en détenant ses 6 Dofus Eliatropes, Dofus Dofus, et également avec le coeur du mécasme qu'il a pu récupérer. Mais donc tout ça il possède également et donc il a de l'amour, il a tout ça, il contrôle un monde littéralement ou un peuple mais tout ça c'est vraiment faux et donc on lui en veut, on l'envie également. Et cette personne qui est là, ce méchant, ce dragon, c'est qui ? C'est Draconirose. Draconirose donc ici dit que c'est lui qui l'arrêtera et donc c'est lui également qui donc, toi et tous ceux qui pensent être au-dessus des lois de ce monde, j'arrive Yugo. Donc voilà, Yugo joue avec des pouvoirs extrêmement puissants, les Dofus Eliatropes, le coeur du mécasme, mais il y a un méchant juste au-dessus qui vient et qui veut prendre sa place ou du moins qui veut rétablir l'ordre. En tout cas, Draconirose, le dragon que l'on peut voir dans le webtoon Wakfu la grande vague sera le grand méchant de ce premier chapitre, donc de ce nouveau webtoon qui est donc la suite directe de la saison 4. Et donc voilà qui est ce fameux dragon que l'on peut retrouver et en plus il le dit clairement, je te déteste littéralement. Donc voilà pour ce premier épisode qui était disponible et qui nous amène le nouveau méchant que l'on pourra suivre dans ce webtoon Wakfu.